L'avant-dernier poilu de la Grande Guerre était Auvergnat. Louis de Cazenave est mort en 2008 dans sa petite maison de Brioude en Haute-Loire à l'âge de 110 ans. Il survécut à l'horreur du chemin des dames en 1917, à cette offensive lancée par le général Nivelle qui fit près de 200 000 morts. Louis de Cazenave parla peu de ce qu'il vécut lors du conflit. De son vivant, il avait dénoncé la manipulation des soldats, la bêtise des hauts gradés et la bouche rivaine de 14-18. Quant à la Légion d'honneur, finalement acceptée, il l'a reçue 4 jours avant sa disparition et disait clairement sans moquer. Vous savez ces gars, vous pouvez la garder. La Légion d'honneur est tuée et toutes les autres métailles. Vous savez ? Oui. Pour moi, c'est de la foutesse ça. C'est un bonbon donné à un animal. C'est la même chose. Pour l'orgueil humain. Pour certains, c'est beaucoup. Pour certains bourgs, on a la Légion d'honneur, on a ça. Alors, ça les flotte. Quand on a la foi à quelque chose, eh bien, même que ce soit bien dur, ça passe. Si vous avez la foi, Alors, à cette époque-là, en 14-15, on était patriotes. Alors, le patriotisme nous faisait lire le coup. Louis de Cazenave était contre l'ouverture du Panthéon au dernier poilu, décidé par Jacques Chirac lors de sa présidence de la République. Lui choisit le cimetière de Saint-Georges-d'Aurac comme dernière demeure auprès des siens.